bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le renault megabus le prototype sachant que le renault megabus a connu en fait plusieurs évolutions le prototype je parle des changements de moteur donc ça a dû impliquer beaucoup beaucoup de changements on va commencer tout de suite par la brochure renault megabus qui est le je dirais le début de l'aventuré du renault megabus je n'ai pas du tout de date qui a priori ce serait 1985 la première chose que l'on observe c'est que la base du renault megabus de la construction du renault megabus serait en fait une déclinaison de l'autobus dit du futur l'autobus futur c'est à dire le futur r312 voilà il a clairement l'esthétique de du prototype du r312 voilà c'est un véhicule à trois voitures on peut se poser une question rien qu'en observant le dessin d'artiste la vue d'artiste on observe une caisse une caisse avant rallongée voilà simplement dépourvue de du compartiment moteur qui est mis à l'extrême arrière moi ce qui me choque c'est cet essieu au milieu alors là on se demande comment le véhicule peut avoir un bon comportement routier avec une caisse pareil alors au niveau de de l'insertion dans les courbes effectivement ça peut se justifier moi ce qui me choc c'est la stabilité du véhicule dans ce cas là donc évidemment ce n'est qu'une vue d'artiste là c'est effectivement un comparatif entre un autobus standard un autobus articulé à deux voitures et le megabus articulé à trois voitures et double articulation donc c'est très intéressant c'est un une brochure de principe qui compare les trois véhicules standard articulé deux voitures articulé trois voitures qui aussi donne quelques indications général sur les dimensions l'inscription courbe voilà et puis aussi la comparaison entre le megabus et le tramway voilà donc c'est un je dirais une brochure qui lance le principe du renault megabus sauf que le prototype de 1985 c'est celui là alors si j'ai des reflets ça ne va pas aller voilà le megabus qui est tout à fait conforme au dessin à une seule exception près l'exception de taille en l'occurrence c'est que ça n'est pas une base de r312 qui a servi à la fabrication de ce prototype mais une base de pr100 alors il ya des légendes qui disent que on aurait utilisé tel morceau de caisse de tel bus réformé de tel réseau ça j'en sais rien du tout tout ce que je sais c'est qu'effectivement il s'agit du premier prototype voilà c'est le tout premier prototype qui est immatriculé en w il n'a pas encore d'immatriculation définitive voilà alors c'est très bien d'observer cela j'ai vu que sur certains sites internet ont effectivement on avait publié cette photo et on voyait effectivement se demander ce que c'était que ça alors déjà la voiture du milieu alors là c'est pour une inscription courbe c'est parfait pour une stabilisation une stabilité du véhicule là c'est autre chose on peut voir d'ailleurs que c'est vraiment très bizarre il y a un la jonction l'articulation entre la voiture médiane et la voiture arrière est vraiment très curieuse au point qu'il y ait un système de stabilisation sur le pavillon une espèce de bras pour faire en sorte que le véhicule soit bien stabilisé on le voit apparemment de ce côté là c'est vraiment très curieux il y a une vidéo sur youtube prototype méga bus présenté à angoulême sauf erreur on est à l'intérieur du méga bus la caméra est à l'intérieur du méga bus de ce prototype là et il est dit que ce véhicule a un moteur mac renault de 240 chevaux donc un moteur mac renault c'est rien d'autre qu'un moteur mac et qui fait 240 chevaux donc on observe bien le flanc arrière droit de la voiture arrière et le flanc arrière gauche de la voiture arrière cette grosse grille à l'arrière c'est une grille d'aération pour le moteur mac donc on observe deux choses la voiture médiane avec son essieu au milieu la voiture arrière avec sa grosse grille d'évacuation de gaz brûlé ou alors d'aspiration d'air ou peut-être les deux voilà les premières observations qu'ont pu faire les plus importantes en tout cas sur ce tout premier prototype voilà ensuite il y a une une séance de photos une séance de photos présentées pour la presse concernant un méga bus bizarrement alors là c'est une une photo renault véhicule industriel on voit que gentiment et joliment il ya deux bandes blanches de part et d'autre du logo renault sur la face avant qui masque en fait les écritures suivantes renault et lièze mais qu'est ce que lièze vient faire là dans pour la fabrication d'un prototype qui est 100% renault a priori on observe aussi qu'il ya des choses qui ont changé la position du par exemple la de l'essieu médian de la voiture arrière a changé on observe effectivement aussi que il ya une grille de d'évacuation des gaz brûlés qui avait pas sur l'autre c'est très curieux on observe des choses et là bizarrement j'ai encore une photo d'un du même prototype a priori et là on observe que il ya une similitude entre la grille d'évacuation des gaz brûlés à l'arrière et celle là aussi a priori ce serait similaire donc on se rend compte déjà qu'il ya quelque chose de curieux alors ce qui a quelque chose de curieux ben c'est très simple c'est simplement que le prototype a été enregistré tel quel en préfecture du rhône avec les dimensions officielles et qu'il fallait à partir de ces dimensions là en gardant exactement les mêmes proportions il fallait reprendre les voitures médianes et arrière ce qui a été fait ensuite effectivement alors je prends le même la même perspective et effectivement on se rend compte que la voiture médiane a tout simplement été changé donc imaginez la quantité de travail que ça a dû demander la voiture arrière a priori c'est la même puisqu'elle a cette 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 grille à l'arrière ce qu'on la voit bien voilà c'est ça donc c'est très curieux ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya eu au moins donc à partir d'une situation initiale on a gardé on a gardé donc la voiture arrière mais on aurait changé la voiture médiane donc ça c'est une première chose ensuite moi j'ai une autre série de documents une autre série de photographies donc alors déjà en précisant quand même une chose c'est que ce véhicule là est déjà immatriculé ce véhicule là est immatriculé 53 15 md 69 c'est là l'immatriculation définitive du véhicule voilà donc chez une série de photos usine renault le véhicule redevient en w 69 on observe que les sièges ont changé donc là on est encore sur le même véhicule c'est la même série de photos donc là on est plus du tout en 53 15 md 69 mais en 75 w 69 il ya dû avoir un gros changement et bizarrement la grille à l'arrière a disparu la grille que je vous montrais sur celui-là a disparu voilà et il ya aussi du orange qui a disparu à l'intérieur voyez il ya du orange sur les sièges qui a plus du tout ici c'est plus du orange ça ça c'est le premier prototype au niveau des sièges était équipé en siège 20 r c'est à dire le siège renault qui équipait surtout les autocars et autobus saviem les interurbains les périurbains et aussi les renauds PR100 et PR180 notamment à la RATP nombreux ont été les véhicules à la RATP équipés de ces sièges bien sûr de la gamme PR100 voilà donc il s'est agi on a bien compris par rapport aux photos ils ont au moins changé la voiture arrière puisque là en l'occurrence il faut tout changer je vois pas comment on peut on peut enlever une grille et enlever un moteur parce que qui dit il n'y a plus la grille il n'y a plus le moteur ça veut dire qu'en fait on est passé d'un mac d'un moteur mac renault d'un moteur mac à un moteur renault tout simplement voilà la différence entre les deux voilà le moteur mac et le moteur renault donc imaginez la quantité de travail que ça a dû demander de changer la voiture médiane de changer la voiture arrière de changer en même temps les sièges tout ça pour un changement de moteur et une une changement de moteur et changement de l'acellerie voilà donc les photos donc toujours de la même séance photo une fois que le véhicule est en le véhicule prototype et en sous sa forme définitive donc là on n'a plus du siège 20r donc je reviens sur le 20r mais une illustration alternative voilà le fameux siège 20r que ceux qui ont connu sont très contents de retrouver les sièges 20r ont été remplacés par la gamme 18 la gamme citade 18 à gauche 18b à droite 18c anti lacérations ce sont donc des 18b qui ont été qui ont été adoptés pour le négabus voilà en remplacement des sièges 20r que je vous ai montré et on arrive finalement à l'ultime version du prototype là en l'occurrence au logo de la TIS à Evry avec les banques qui ont été changées c'est à dire que la bande bleue est devenue jaune voilà le prototype aux couleurs de des transports TIS de Evry avec une immatriculation qui est une immatriculation fictive et qui a pour unique but de flatter le client ohlala c'est formidable il y a une séance photo ohlala c'est génial il est immatriculé en 91 Evry lycée vite vite on se précipite chez Renault pour en acheter voilà c'est simplement une immatriculation fictive alors je vais vous faire un tour de magie parce qu'on est quand même sur youtube alors autant joindre l'utile à l'agréable voilà la photo officielle de la brochure Renault Megabus abracadabra attention hop voilà avant après donc il n'y a plus du trucage et on enlevé les les bandes de les bandes du passage piéton on enlevé les véhicules voilà et voilà donc c'est le trucage c'est vachement bien fait quand même voilà donc ça c'est juste pour la petite anecdote une petite photo presse pour un essai sur le réseau d'Amsterdam aux Pays-Bas du Renault Megabus voilà chez les fumeurs de pétards ensuite je vais vous montrer la brochure la brochure commerciale alors celle là elle est super intéressante c'est un document formé idée alors qu'est ce que formé idée formé idée c'est une boîte de communication qui a traité toutes les tous les produits Renault et qui faisait un excellent travail voilà c'est vraiment génial ils savent mettre en valeur ils réquisitionnent des dizaines de personnes pour pour mettre en valeur les produits qui doivent vendre cette faute alors c'est pour ça que je l'aime aussi cette brochure parce qu'elle est vraiment très complète on a vraiment d'habitude ce sont huit ou dix pages qui sont qui sont enfin dix vues huit ou dix vues en format 4 et là en l'occurrence on a vraiment une une brochure un peu plus complète voilà à l'intérieur du méga bus avec les sièges citade 18 b et on a une vue moteur moteur véhicule masse véhicule de profil voilà la vue avec un bon trucage ce sont en fait les mêmes intermittents les mêmes figurants qui sont pris sous des angles différents donc voilà ils ont dû faire une cinq ou six séances de dos de face de profil et il ya n'est voilà ça fait la foule qui peut en fait entrer dans le méga bus voilà c'est à dire plus de 200 personnes on verra ça tout à l'heure avec les principales caractéristiques techniques voilà il ya d'ailleurs dans un magazine qui je ne sais plus comment il s'appelle gasoline je crois qui faisait un rapport sur le méga bus voilà donc là encore une vue intérieure dans l'articulation du méga bus on peut voir quand même que c'est un véhicule très très spécifique sans même temps c'est intéressant de regarder justement les possibilités de garnissage intérieur on peut faire un petit un petit une petite parenthèse sur le garnissage intérieur donc c'est très intéressant on observe les bourrelets sur les plateformes enfin là en l'occurrence uniquement dans la dans l'articulation il n'y en a pas sur les plateformes on peut observer les les rambards des mains courantes totalement spécifiques le garnissage intérieur donc le pavillon en lamifié en stratifié en lamifié oui en lamifié les garnissages de face latéral là en l'occurrence c'est ce sont des panneaux de bois enfin de bois très fin de stratifié mais recouvert d'une moquette rouge voilà ce qu'on peut voir en observant les photographies le poste de conduite du renault méga bus le les trois sièges en position latérale voilà dans l'aménagement intérieur on verra ça voilà donc pour la brochure officielle du renault méga bus voilà et ensuite on va en profiter pour regarder un peu les fiches techniques alors là on a fiches techniques du renault méga bus donc septembre 88 annule référence de mars 85 c'est à dire qu'en mars 85 il ya déjà eu une une fiche technique de publier là il y en a une aussi de juillet 1989 et ce qu'on observe sur les deux fiches techniques c'est que là en l'occurrence n'est pas une carrosserie renault c'est une carrosserie eliaise donc déjà on savait qu'en septembre 88 les véhicules seraient fabriqués par eliaise voilà donc d'ailleurs la version eliaise c'est une carrosserie de identique aux séries qu'on trouve chez elia c'est à dire les gx 107 standard et gx 187 articulés auxquels on a ajouté une face avant renault enfin on a ajouté on a intégré parce que ce sont pas des véhicules qui ont tout à fait les mêmes dimensions donc du coup on voit bien qu'il ya une petite au dessus de la face avant enfin pour faire la jonction on voit qu'il ya une un petit une petite cornière on va dire qu'il est tout à fait qui donne une esthétique particulière à la face avant même si toujours la même gueule il ya rien qui change donc les caractéristiques techniques donc là sur le prototype la longueur était de 24 m 18 mais carrosserie eliaise oblige on n'est pas à 24 m 18 on est à 24 m 38 et 2 mm voilà 24 m 38 et 2 mm voilà pour la carrosserie eliaise j'ai justement fait une vue d'artiste du renault megabus en version renault c'est à dire le prototype en version finale ah oui j'ai oublié de dire un truc très important sur les prototypes l'enfuitage du gazole était situé sur la voiture médiane à plusieurs positions puisque la voiture médiane a été changé du coup le l'enfuitage enfin le réservoir à gazole a été replacé dans sur la voiture avant ça c'est vraiment la version définitive donc c'est une vue d'artiste c'est absolument pas un plan fidèle voilà c'est vraiment une vue d'artiste mais bon j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près d'à peu près bankable quoi pour que qu'on voit quoi voilà le renault megabus le prototype voilà version 1989 donc là on a le renault megabus carrosserie eliaise on observe bien effectivement c'est une rigueur j'aime bien le logo megabus là il apparaît aussi derrière derrière le folder voilà megabus c'est un peu avec la même écriture avec le même caractère que que les pairs 102 et 182 voilà c'est assez moderne je trouvais ça intéressant de le signaler donc là des caractéristiques techniques donc 2 m 19 de hauteur intérieur libre 681 mm de hauteur de plancher ce qui est tout à fait la même si sont tout à fait les mêmes dimensions dans les pairs 102 ou les pairs 182 articulés est ce qu'on a le poids à vide oui on a le poids à vide 22 tonnes 080 à vide un père 100 c'est 9 c'est 9 tonnes et demi sauf erreur voilà ensuite l'aménagement intérieur alors là le plan est à l'envers normalement il est il est présenté comme ça le l'aménagement intérieur donc c'est exactement celui qu'on a vu dans la brochure c'est à dire donc à l'arrière ça c'est typiquement l'arrière est quasiment toujours la même le même sauf que parfois au lieu d'avoir trois ranger ici on en a quatre avant la banquette arrière là sur les essieux c'est normal qu'ils aient des petits îlots avec des sièges doubles là les rangées de trois sièges en position longitudinale sur le sur des surélévations en avant des portes de la porte médiane comme sur les articulés de voitures là un aménagement hors série c'est à dire dès l'entrée des rangées de deux sièges côté droit sur surélévation sauf erreur je sais pas regarde je sais plus si c'est sur surélévation ou pas non même pas c'est même pas sur surélévation non c'est à hauteur de plancher voilà le tapis de plancher qui est un tapis navette ça s'appelle un tapis navette voilà est ce que c'est le fabricant du plan du tapis qui s'appelle navette je ne sais pas on va regarder ça un peu dans la fiche technique le moteur donc là en l'occurrence il fait 302 chevaux il fait plus de 178 chevaux et je crois qu'il a été limité à 280 chevaux ou 285 chevaux pour les besoins du réseau bordelais la boîte de vitesse compte tenu du couple moteur parce que le couple moteur il est de combien de 1185 newton mètres à 1100 tours minutes donc pour pouvoir faire face à un couple pareil il faut effectivement une boîte qui soit adaptée double à zf5 hp 590 5 rapports avant une marche arrière ok donc la couple 10 par 41 vitesse maxi 61,5 km heure ok freinage abs en option ok qu'est ce qu'il ya d'autre à signaler je crois que là il n'y a rien d'autre de notable donc là on a vu les sièges 20 r sur le premier la première version on est passé au 18 b pas 18 c'est un 18 b d'ailleurs voilà c'est ça le 18 b et bien de série c'est bien ce qu'on a vu c'est très succinct mais voilà donc après il ya les équipements aménagement intérieur voilà ce que je pouvais dire sur le renault méga bus alors quand même la version finale du méga bus pour bordeaux voilà ensuite on a encore mais en perspective vue arrière voilà donc il a vraiment on voit vraiment une carrosserie euliaise indéniablement les prototypes du siège 18 b d'ailleurs parce que c'est grosse c'est grosse poignée au dessus des sièges ont disparu pour une simplement un tube arrondi la girouette arrière numéro de ligne et destination électronique voilà magnifique réalisation de lièze quand même voilà alors par contre il ya un petit truc là il ya une légende urbaine on va vite l'arrêter tout de suite le gx 237 alors le gx 237 c'était quoi c'était l'interprétation de lièze en se disant si ça marche on va proposer notre gx 237 c'est formidable sauf que quand on observe bien il suffit d'observer la photo si on a des yeux on peut le on peut le voir sans aucun problème en fait si on regarde bien la voiture avant déjà c'est pas du tout la même donc deux grandes baies après la porte avant n'est ce pas on les a on a la porte médiane et une petite baie comme sur le gx 187 là sur le méga bus on a deux petites baies et ça ça change tout on revient maintenant à la voiture arrière et qu'est ce qu'on observe de ce fameux gx 237 une petite baie porte arrière une grande baie une petite baie et là le méga bus c'est quoi ? ben il n'y a pas la petite baie en avant de la porte arrière comment ça se fait ? ça se fait simplement qu'il s'agit d'un photomontage je vais vous le prouver non seulement en observant qu'il s'agit d'un gx 187 voiture avant voiture arrière du gx 187 voilà ça c'est un gx 187 auquel on a rajouté une voiture médiane voilà bizarrement dans la perspective si on observe bien cette perspective là l'articulation on la voit à l'extérieur mais on la voit aussi à l'intérieur c'est certainement un véhicule en cours de fabrication on observe quoi là ? le ciel de l'atelier c'est pas on observe rien d'autre derrière derrière l'articulation il n'y a rien là on a une voiture intermédiaire qui a été rajoutée par photomontage et là on a la voiture arrière de l'articulé gx 187 donc en fait il s'agit bien d'un photomontage d'autant que là on observe effectivement la deuxième articulation là mais on l'observe pas à l'intérieur donc voilà il s'agit simplement d'un photomontage il suffit de regarder les photos et on a la réponse donc la légende urbaine du gx 237 c'était simplement une intention de Elieze pourquoi pas de commercialiser le Megabus sous sa propre marque mais en l'occurrence ça c'est pas un prototype qui a existé c'est simplement un photomontage on peut d'ailleurs voir que c'est vraiment un photomontage là quand on regarde bien les bandes des dessins moi ça c'est pas du tout de la enfin voilà pour moi ça c'est vraiment un photomontage voilà qui a le mérite d'exister c'est intéressant ça fait une illustration on n'y fait pas attention mais enfin voilà voilà ce que j'avais à dire sur le Renault Megabus j'espère que vous avez apprécié la vidéo au plaisir de vous faire d'autres vidéos pour vous faire découvrir d'autres modèles bien à vous